Depuis le début de la compétition, il y a un match très important, il y a des surprises. Le match est souvent important pour la compétition. Il y a des compétitions qui nous a joué, il y a des 3 points, et il y a des 3 points pour la compétition, et il y a des 3 points pour la compétition. C'est un match différent de la compétition de Tanzania, dans le cas de l'Allem. Nouvelles compétitions, nouvelles motivations. C'est une autre épreuve, une autre compétition. C'est un match, il y a 90 minutes, avec la motivation d'un homme. Il y a des matchs qui désoffent le premier tour, il y a des surprises. Il y a du Mozambique, il y a du Lugand al-Bereh, il y a des 4 points de la compétition de l'Al-Ghana avec le Cap-Vert. Donc, je vais te dire que je suis très petit. Nous, nous ne pouvons pas voir ce qu'il y a, nous pouvons voir ce qu'il y a dans le match, avec les certitudes qu'il y a nous, avec l'envie qu'il y a nous. C'est un match de 90 minutes. Je ne sais pas ce qu'il y a de l'Allem. Je ne sais pas ce qu'il y a de l'Al-Ghana avec le Cap-Vert. Les statuts, je n'ai pas eu la Coupe d'Afrique. Je n'ai pas eu l'envie, je n'ai pas eu la chaleur, je n'ai pas eu de détails. Je ne sais pas ce qu'il y a de l'humilité dans ce qu'il y a de l'angoule. On a déjà l'absence de nos cercles qui est sur un 100%, mais ça, on le savait. Après, on a des incertitudes sur deux ou trois postes où il y a des petits pépins. On va attendre l'entraînement de ce soir pour prendre les décisions. On mettra ceux qui sont le plus aptes à démarrer le match. Après, comme je l'ai dit, on a la chance d'avoir un effectif de 27 joueurs. À partir du moment où ils sont sélectionnés, c'est qu'ils peuvent prendre le relais de certains. Pour le moment, je ne peux pas vous citer de nom de ceux qui sont incertains. Vous verrez demain s'ils sont sur le terrain ou pas. C'est vrai que j'ai un peu d'expérience. Ça va être ma quatrième Coupe d'Afrique. Tchandla. Dans ce domaine, je commence à acquérir un peu d'expérience. Non, mon discours aux plus jeunes, notamment à ceux qui n'ont pas joué de Cannes ou qu'on peut jouer en Afrique, c'est que, comme je l'aurai dit, c'est une compétition qui est très difficile physiquement et mentalement. Donc, il faut tout de suite se mettre dans le bain. que ça va être difficile et qu'on va souffrir pendant cette Coupe d'Afrique. Parce que c'est différent du football qu'on peut connaître, que ce soit en Europe ou à la Coupe du Monde. Voilà, parce qu'il y a divers facteurs qui rentrent en compte. Donc, c'est important pour moi vis-à-vis d'eux qu'ils prennent conscience rapidement de tous ces aspects-là et de se préparer déjà mentalement pour la compétition. C'est pour ça que c'est des choses qu'on a évoquées avant le précédent match en Tanzanie. Parce que c'était important aussi pour eux de voir à quoi ils allaient te confronter. Et voilà, l'Afrique, c'est ça. C'est beaucoup d'abnégations sur le terrain, beaucoup de duels. Il ne faut pas être contre l'adversaire, contre les conditions climatiques. Donc, il faut être prêt mentalement. Il faut être à 100% parce que même à 90%, ça ne va pas suffire. Donc, je pense qu'on a la chance d'avoir des jeunes de qualité qui sont très à l'écoute, qui veulent apprendre et qui apprennent vite. Donc, sur ce point-là, je ne me fais pas de soucis. Ils seront au niveau.